Pour ce second TD, nous allons continuer à faire des points et des tracés sur la carte de Brest avec la règle de Cra et la pointe sèche. La dernière fois, on avait commencé l'exercice numéro 1. On avait vu les petits A et petits B. On va maintenant regarder le petit C. Quelle est la distance entre le phare de Saint Matthieu et le grand phare de Saint ? Et deuxième partie de la question, l'un est-il visible de l'autre la nuit par temps clair ? Donc on va repérer déjà les deux phares, le Saint Matthieu et le Saint. Le phare de Saint, le grand phare de Saint, se situe sur l'île de Saint. On a vu la dernière fois qu'avec les abréviations et leurs caractéristiques, on pouvait repérer lequel était le grand. Celui qui est à l'ouest fait 49 mètres alors que l'autre, situé à l'est, fait seulement 16 mètres. Donc on va prendre le grand, celui qui est entouré d'un rond rouge. Le rond rouge signifie qu'il y a un émetteur radio, il s'agit d'un radio phare. Et le phare de Saint Matthieu est sur la pointe de Saint Matthieu. Il a aussi un émetteur radio. Alors ici, l'émetteur radio, on voit dans les lettres en dessous qu'il écrit AIS. Donc il a un émetteur AIS. En Suisse, il s'était écrit aussi AIS. J'ai une carte un peu ancienne, en 2016, ça a été corrigé à la main, sur la vôtre, ça doit être écrit à l'imprimante. Donc, pour repérer la distance, on va mettre notre compas à pointe sèche sur l'un et l'autre. Alors, le mien étant trop petit, s'il va y arriver, non, il ne va pas y arriver, je vais utiliser un autre compas. Et on va prendre l'écartement entre ces deux phares, mesurer à l'aide de la pointe sèche. Et ensuite, dans les graduations de latitude, mesurer combien ça fait de minutes. Alors, c'est là qu'il faut être un peu précis, faire attention surtout si on a un compas avec une forme arrondie, là, des formes lyres. Il ne faut pas se faire tromper sur la distance. Au moment de mesurer, on a souvent un millimètre en plus ou en moins. Donc, entre le grand phare de Saint, ici, et le phare de Saint-Mathieu, et je mesure l'écartement. Et ensuite, je vais dans l'échelle de latitude, pour mesurer combien ça fait. Alors, je mets approximativement à l'altitude, pas plus haut, pas plus bas. Je pars de la graduation de 48. Je mesure 5, 10, 15, 16, 17, 17, 6, 1000. Donc, pour cette deuxième question, 17, 6, 1000. Troisième question. Pour savoir si l'un est visible par l'autre la nuit par temps de terre, on va comparer avec leur portée. Pour le grand phare de Saint, la portée indiquée est de 28 000. Donc, celui-ci sera bien vu par le phare de Saint-Mathieu. Quant au phare de Saint-Mathieu, sa portée est de 24 000. Alors, attention, ici, il y en a deux qui sont indiquées, 24 et 28 000. Mais la deuxième, 28 000, est indiquée pour un feu qui est directionnel. Sur la carte, on n'a pas l'information, mais dans les instructions nautiques, surtout dans le livre des feux, on peut voir la description de ce feu avec plus de détails. On le trouve dans le TD numéro 1, vous avez un extrait du livre des feux. Le feu en question est directionnel parce qu'il marque un alignement. Le feu de Saint-Mathieu, ici. Donc, là, je suis à la page 9 du TD, à l'intérieur du TD numéro 1. Et on voit qu'il y a un feu, qui est directionnel, qui est visible uniquement entre les relèvements 157,5 et 159,5. Donc, c'est un alignement qui est ici. Ça veut dire que le deuxième feu, on ne le verra pas du tout quand on est sur la phase sur l'île de Saint. Quoi qu'il en soit, les deux ont une portée supérieure à 17,6 000, donc ils sont visibles l'un par l'autre, la nuit, par temps clair. Exercice suivant. Le petit dé. Le scénario, cette fois, c'est un navire qui souhaite effectuer des essais de consommation et de vitesse. Donc, c'est en général à la sortie du chantier, la fabrication du navire ou d'une grosse modification, surtout sur l'appareil de propulsion, qu'on va effectuer ce type d'essais ou des mesures de vitesse parce qu'on veut ajuster l'instrument qui mesure la vitesse qu'on appelle le lock. Donc, pour ça, on essaie de mettre le navire sur un rail en route droite et on fait en général un aller et un retour pour compenser un éventuel courant. On fait ça, c'est possible, dans une zone où il n'y a pas de vagues, un jour où il n'y a pas de vent. Et on prend une distance assez importante, plus d'un mille, pour pouvoir lisser les éventuelles erreurs de mesure, d'accélération, etc. Donc, on se laisse le temps pour accélérer, pour tourner. Il faut la place et surtout la profondeur. Donc ici, on va réduire toutes ces contraintes à uniquement deux paramètres, 8000 en route droite et des fonds, des sondes, supérieures ou égales à 10 mètres. Donc, les sondes, c'est les qui sont marquées sur la carte. Et pour les 8000, on va prendre notre compas à pointe sèche et l'ouvrir de 8000. Alors, on fera les 8000 à l'attitude à laquelle on cherche cet espace. La première partie, la question consiste à savoir si on peut effectuer ces essais en rade de Brest. Donc, la rade de Brest. Elle est ici. On va considérer que la rade de Brest s'arrête ici au Goulet, puisque si on étend à l'extérieur, on peut forcément aller vers le large et trouver 8000. Et à l'attitude de la rade de Brest, je mesure 8000. Donc, je pars de la graduation 15. Arriver à 20, j'en ai déjà 5, 6, 7, 8. Là, je dis 8000. Et maintenant, on va essayer de vérifier si on peut trouver 8000 en route droite sur des sondes supérieures ou égales à 10 mètres. Alors, 10 mètres, c'est la ligne de sonde qui sépare le bleu clair du bleu foncé. Et si on se place ici, par exemple, on voit qu'on peut bien placer les deux points de sèche. Le problème, à cet endroit-là, c'est que la route que je fais, je mets la règle, je vois que ce n'est pas une route droite. Si je veux rester sur des sondes de 10 mètres, je suis obligé de faire une courbe. Si je fais une route droite, je passe sur des sondes supérieures à 10 mètres. Donc, dans la rade de Brest, même en allant tout au fond, ici, vers l'Aulne, il n'y a pas moyen de trouver 8000 en route droite. Donc, pour la première partie de la question, ce n'est pas possible. On va essayer ailleurs, en baie de Douarnenay. Alors, la baie de Douarnenay est ici. On va considérer qu'elle est fermée par le câble de la Chèvre, ici. Et on reprend 8000 en route droite. Donc, entre 5 et 10. La différence est très faible, puisqu'on n'est pas très loin à l'attitude. Donc, je mesure les 8000. Et là, je vois que j'ai plusieurs possibilités pour faire 8000 en route droite, tout en restant sur des sondes supérieures à 10 mètres. 10 mètres, c'est entre le bleu clair et le bleu foncé. Donc, en baie de Douarnenay, c'est possible. Et il y a même plusieurs directions envisageables. La zone suivante, c'est dans le chenal du four. Alors, le chenal du four, c'est un alignement de deux phares, Saint-Mathieu et Kermorvan, au 158,5. C'est celui qui est balisé la nuit par le feu directionnel qu'on a évoqué quelques instants auparavant. Le chenal du four, il utilise l'alignement du phare de Saint-Mathieu, celui-ci, et du phare de Kermorvan. Kermorvan, il est situé sur un promontoire rocheux, ici. Il a aussi un cercle rouge parce qu'il est un émetteur AIS. Et quand on voit les deux alignés l'un derrière l'autre, on est sur l'alignement du chenal du four. Comme les deux phares, ici, sont assez proches, pour être sûr que votre règle est bien orientée, on va utiliser pas seulement l'alignement des deux phares, mais la graduation 158,5. Donc, vous pouvez mettre le crayon ou la pointe sèche sur un des deux phares. Le petit rond le plus au sud, c'est le noir. Je l'amène ici sur un parallèle. Et j'ai juste pour avoir exactement 158,5. Comme ceci, les deux phares, non seulement sont alignés, mais en plus, j'ai une meilleure précision avec le graphique, puisque là, ma règle est alignée sur deux points séparés de 3 cm. Là, je suis au 158,5, à mi-chemin entre 158 et 159. Et si je tire un trait, je vois qu'ici, ce chenal du four, il part très loin vers le large. Donc, forcément, si je vais vers le large, je vais trouver 8000 avec des sons supérieurs à 10 mètres. Pour limiter l'exercice, on va considérer que ce chenal commence ou s'arrête au niveau du C de la lettre chenal du four. Et avec ces contraintes, si je mesure 8000 à peu près à cette latitude, je vais mettre entre 20 et 28. Les sondes supérieures à 10 mètres, elles commencent ici. Et si je cherche à faire 8000, en partant de là, je rencontre des soucis. Là, notamment, je passe sur des sondes inférieures ou égales à 10 mètres. Si je pars du C de chenal du four, comme ceci, là, sur ma carte, je vois que j'arrive dans des sondes inférieures ou égales à 10 mètres. Donc là, ça devient difficile. Alors, si on prend... La précision ici, la réponse va dépendre de la précision. Tout à l'heure, je me suis bien mis à 158,5. Si vous n'êtes pas exactement à côté, il est possible que vous trouviez une réponse théoriquement possible, mais qui serait écartée dans la réalité. Dans la correction, le C était peut-être un peu plus loin. Quoi qu'il en soit, si votre règle est légèrement à côté, par exemple comme ceci, en partant du C de chenal du four, vous voyez qu'on arrive juste là, tangent à la ligne de sonde. Donc ça se joue à 1 mm sur la carte. Mais selon que vous avez tracé comme moi sur la carte, ou légèrement à côté, la réponse à cause de cette petite nuance ici, sera oui ou non. Quoi qu'il en soit, même si on trouvait qu'on passait en dehors des sondes de 10 mètres, vous imaginez bien qu'on n'irait pas faire un essai avec des bateaux neufs, juste dans cette zone, faire un demi-tour d'à côté des sondes inférieures ou égales à 10 mètres. Donc voilà, d'un point de vue théorique, ou d'un point de vue pratique ici, la réponse est non. Donc d'un point de vue théorique, si vraiment vous êtes à la limite d'une sonde, on pourrait dire oui, mais pas pour envoyer un bateau faire des essais. Le but de la question, surtout de s'entraîner à mesurer des distances. Enfin, dernière zone, on va utiliser cette fois le chenal de la L. Alors c'est un scénario un peu identique. C'est un chenal qui est balisé par l'alignement de deux phares, Kermorvan encore, et cette fois Locrist. Et il faut les voir alignés au 137,9. Alors le 1,9 n'est pas gradué sur la carte, il faudra le trouver à l'œil. Donc il est noté ici, et les phares utilisés, c'est Kermorvan encore, et Locrist qui est là. Alors au 137,9 ou 138, je reprends ma règle pour bien marquer l'alignement, et j'ajuste à l'aide de la règle de crainte. Donc là, le petit rond le plus au sud, c'est le noir, je le mets sur un parallèle actuellement, et je cherche 138 ou 137,9. 138, 137, 9 à peu près. Voilà, comme ceci. Et une fois que ma règle est bien orientée, je peux tracer ce chenal, et comme tout à l'heure, on va considérer que le chenal commence au niveau du C de chenal de l'al. Donc je vérifie que ma règle de crainte est toujours bien écartée des 8000, c'est bon. et en partant du C de chenal de l'al, je regarde ce que ça donne. Voilà, si je pars du C de chenal de l'al, en suivant des yeux l'alignement, je vois qu'ici je passe sur des sondes supérieures ou égales à 10 mètres. On peut même trouver plus de 8000. Donc d'un point de vue strictement théorique, j'ai bien les deux conditions, 8000 et des sondes supérieures ou égales à 10 mètres. En revanche, on voit que tous les dangers autour m'obligent à renoncer à une telle zone pour faire des essais avec un bateau qui sort de chantier. D'un point de vue théorique, oui. D'un point de vue pratique, non. On va continuer avec l'exercice suivant. Ici, les premières questions A et B, c'est des révisions, donc je vous laisse les faire et vérifier avec les corrections. On va passer directement à la question petit C, où il y a un peu de nouveau. Votre navire à 10 heures est à la position GPS latitude et longitude, donc 48 degrés 15 minutes nord. Celui-là, il est déjà tracé sur la carte. Comme ceci, 48, 15. Et la deuxième coordonnée, la longitude, 5 degrés ouest. C'est aussi un méridien qui est déjà tracé sur la carte. Voilà, 5 degrés ouest. Donc, à l'intersection de ce méridien et de ce parallèle, c'est ma position à 10 heures. Alors, une position GPS, on va voir qu'on la note avec un point dans un rond et on écrit à côté l'heure. 10 heures. Donner sa position par rapport au phare de créache à Oessin. Donc là, on a une position qui est donnée en latitude et longitude. On veut la donner en relèvement et distance par rapport à un phare, par exemple, pour la noter dans le journal de navigation. Alors, le phare de créache, il est situé sur l'île de Oessin. C'est un des phares les plus puissants du monde. Sa portée est de 30 000. La nuit, par temps clair. Donc, quand on donne la position du navire par rapport à un phare, la flèche de la règle de crabe doit toujours partir de la mer et aller vers la position du navire. Alors ici, on a une distance assez courte. Donc, on peut s'appuyer sur la règle des points de sèche. Donc, je mets les points de sèche au départ et à l'arrivée sur les phares de créache et la position de 10 heures et je vais pouvoir faire coulisser la règle sur les deux points de sèche. Donc, la flèche dans le sens du phare vers la position. Le petit rond le plus au sud, c'est le noir. Donc, je le mets sur un méridien ou un parallèle. Actuellement, il est sué un parallèle et le long de ce parallèle, je viens lire dans les graduations à combien je suis. Alors, actuellement, je trouve entre 150 et 160, plus précisément, 157. Donc, je retiens 157 et je vais mesurer la distance. Alors, je m'appuierai dans les mêmes latitudes. Je pars de 15. Je dépasse 20, 25, j'en ai moins de 10. 11, 12, 13, 13, 6. Donc, on notera dans le journal de navigation que la position du navire à 10 heures c'est dans le relèvement vrai. 157 par rapport au phare de créache. à une distance de 17,6000. Voilà, on respecte cet ordre. D'abord, le relèvement. Ensuite, le phare qui a servi d'origine, de référence. Et enfin, la distance. Alors, j'ai mis 17. C'était pas 17. On avait dit 13,6. 13,6000. Voilà, pour le petit C. Pour le petit D. Quelle est la zone où est situé le point A ci-dessous ? Précisez la profondeur et la nature du fond. Alors, le point A est donné de la même manière en relèvement et distance par rapport à une tourelle. La tourelle de la parquette se situe ici. C'est une tourelle qui a un vieux système de peinture de le visage. Elle est peinte en black and white. C'est écrit juste en dessous du symbole de la tourelle. La position exacte de la tourelle, c'est le petit rond qui est à la base de son symbole. Donc, on va tourner la règle. Préparer déjà la pointe sèche avec l'écartement correspondant à la distance. Les 15 000. Et ensuite, on utilisera la règle de crabe pour s'appuyer sur la pointe sèche. Je vous conseille vivement de préparer d'abord la pointe sèche dans ce genre de situation. Parce qu'une fois que vous avez bien orienté la règle, souvent il vous manque une main pour attraper le compas ou l'écarter à la bonne distance. Là, j'ai enregistré la distance de 15 000. J'ai fait ça à la latitude de la zone où on va travailler. Puisqu'en partant de la parquette, on va aller au sud-ouest. Donc, le relèvement c'est 235. Le 235, c'est situé entre le sud 180 et l'ouest, 270. Donc, je vais orienter la flèche de ma règle au sud-ouest. Ma règle est posée du bon côté, j'arrive à lire la phrase. Et une fois que je l'ai placée dans le bon cadran, le petit rond le plus au sud, maintenant c'est le rouge. Donc, je le place sur un méridien ou un parallèle. Actuellement, j'utilise un parallèle ici et je regarde pour l'instant où j'en suis. Dans mon cas, je suis entre 200 et 210. Donc, il faut que je continue à tourner et glisser jusqu'au 235. Alors là, je vois que je commence à me déplacer beaucoup avec mon petit rond sur le parallèle. Je peux passer sur un méridien pour me déplacer un peu moins. Si je continue avec le méridien. Mon petit rond désormais est ici et je lis 230, 235. Alors, j'ajuste le petit rond doit être parfaitement centré sur le méridien. La graduation là-haut, 235. Il ne m'en prend pas bien droit. Si je le mets de travers, la règle risque de monter dessus. Une fois que je suis parfaitement ajusté, je peux poser l'autre point de sèche à la position demandée, le point A. Voilà, on est bien. Et je pose le point de sèche au point d'arrivée. Le point A situe ici et on va le marquer avec un symbole et un nom. Alors, le symbole on va éviter le triangle, le rond et le cercle parce qu'on va voir qu'ils sont réservés pour la position du navire. Du coup, on pourra utiliser une croix ou toutes sortes d'autres symboles qui ne sont pas des ronds, des carrés avec un point milieu. Le carré avec un point milieu, c'est un point estimé. Certains, par exemple, dessinent une croix et puis le font colorer sur les côtés. Même scénario avec le triangle, le rond, etc. D'autres utilisent un losange pour que ça ne soit pas confondu avec le carré. C'est-à-dire qu'une croix ou rien du tout au milieu, etc. Donc, choisissez le symbole que vous voulez mais ni rond, ni triangle, ni carré qui sont réservés à la position du navire. Et ce point, on lui met systématiquement un nom parce que quand vous aurez tracé plein de symboles identiques sur la carte, vous n'aurez que le nom pour les histoires. On a point à trouver la position du point A. Il s'agit de savoir quelle est la profondeur à cet endroit-là. Alors, le point A est situé dans le haut fond d'Armen, c'est marqué juste autour. et la profondeur à l'endroit exact n'est pas indiquée. Elle est indiquée à côté ou un peu plus loin. Dans ces cas-là, il faudra regarder les sondes qui sont au voisinage immédiat et conclure celles qui correspondent à la profondeur. Alors ici, on a 61, 62, 62 encore, 76, un peu plus loin. On voit qu'on est entre 61 et 62, manifestement. Alors, comment savoir si on choisit la plus faible ou la plus grande ? Ça va dépendre du contexte. Si on redoute un échouement par sécurité, on va choisir la plus faible. Donc ici, ce serait 61 mètres de 102. 61 mètres, pour s'échouer, c'est beaucoup trop. On n'a pas de bateau qui fasse 61 mètres de tir en dos. Donc ici, il est plus probable que ce soit un autre contexte. Non pas qu'on redoute un échouement, mais qu'on prépare un mouillage. Lorsqu'on prépare un mouillage, entre l'eau et la... le fond, si on a une profondeur P, donc c'est la somme de la sonde marquée sur la carte et de la hauteur d'eau qui dépend de la marée, on va jeter à l'eau une ligne de mouillage qui aura une profondeur égale à 3 fois la profondeur. Parce que l'encre qu'on va jeter à l'eau qui va s'enfoncer dans le sable fonctionnera, restera bien crochet dans le sable, simplement si elle est tirée horizontalement. entre la chaîne au niveau de l'écubier du navire qui est vertical et l'encre où elle doit être horizontale, il faut une longueur suffisamment importante pour que la traction se fasse horizontalement au niveau de l'encre. Donc la longueur de mouillage soit 3 fois la profondeur. 3 fois ou plus, par exemple, si on a du vent et du courant, on mettra 4 fois, 5 fois la profondeur dans la ligne de mouillage. Pour des raisons de sécurité, si on prépare un mouillage, on ne prendra pas la plus faible mais la plus grande des sondes, 62 m. Voilà comment répondre à ce type de question en fonction du contexte. Le point A est situé au fond d'Armen. La profondeur pour un mouillage, 62 m. Pour redouter un échouement, 61 m. La nature du fond est indiquée avec des abraviations de mots anglais. Quand ça commence par une majuscule, c'est le sédiment lui-même. Donc, grand S pour sonde, sable. Grand S, petit H pour shell, les coquillages. Quand vous avez au préalable une lettre minuscule, il s'agit d'un adjectif qui vient modifier la taille du sédiment. Donc ici, fine sand, du sable fin. Enfin, donner la position du point A en latitude et longitude. Donc, en partant de A, on va chercher le parallèle le plus proche. On a à peu près un mi-chemin entre celui du dessus et du dessous. on a le choix. Et je mesure l'écartement. Ensuite, je balance la pointe sèche pour vérifier que je suis parfaitement tangent. Et pas séquent, ça aurait surestimé ou pas tangent. Je vais sous-estimer l'écart. Et je viens mesurer dans l'échelle des latitudes le long de ce parallèle la position de la pointe sèche dans les graduations. Et ici, il est 48, 5, 6, 7, je suis à 7,5. Et je pourrais dire que la latitude du point A c'est 48 degrés 7,5 minutes nord. pour la longitude. Je précise phi égale G égale pour la longitude. Je prends le méridien le plus proche. Là, j'en ai à tout près. Et une fois que j'ai mesuré cet écartement, je vais dans la graduation de longitude pour mesurer la valeur en minutes. Donc ici, je suis à 5 degrés 1, 2 minutes 1,4. 5, 2,4. Pour répondre, on pourra dire que la position du point A 5 degrés 2,4 minutes. Ici, on va préciser est ou ouest. C'est forcément ouest sur cette carte. Il n'y a pas d'ambiguïté. On peut le voir aussi parce que sur les graduations, on voit que les valeurs augmentent quand on va vers la gauche ou vers l'ouest. Et la latitude, je recopie la mesure faite auparavant. 48 degrés. 7,5 minutes Nord. Voilà pour la question du petit e. On va maintenant franchir une étape supplémentaire en accumulant ces différentes compétences pour faire une première estime. C'est l'exercice numéro 3, le petit a. Le navire est au point suivant à 10 heures. Le point suivant, vous le trouvez là. C'est exactement le même qu'on a utilisé auparavant. Donc, il est déjà noté sur la carte. Il navigue à la vitesse de 5 nœuds au cap vrai 200. Il n'y a pas de vent, pas de courant. Alors, s'il n'y a pas de vent, pas de courant, ça signifie que le navire, pendant qu'il navigue, il suit exactement cette trajectoire sur l'eau. S'il y avait du vent, par exemple, comme ceci, le navire marcherait non pas le long du cap, mais en crabe. Donc là, le cap vrai correspond exactement à la trajectoire sur la surface. Et la surface elle-même, que je représente avec un carré, est immobile par rapport au fond, puisqu'il n'y a pas de courant. S'il y avait du courant, par exemple, comme ceci, pendant que le navire avance au 200 sur la surface, toute la surface se déplacerait. Et la composition de ces deux mouvements ferait une trajectoire du navire sur le fond, qui serait la trajectoire sur la surface, plus la trajectoire liée au courant. Donc ici, on n'a ni vent ni courant, ça signifie que le cap vrai correspond exactement à la trajectoire du navire sur le fond, sur la carte. Donc on pourra tracer cette trajectoire au relèvement vrai, au cap vrai 200. Donner sa position à 13 heures par rapport au cap de la chèvre, au sémaphore du cap de la chèvre, et en azimut de distance, ça c'est pour s'entraîner. Pardon, donner le sémaphore, donner la distance et l'azimut par la position. On le demande uniquement en azimut de distance par l'attitude longitud. Alors, ici, la chose importante, c'est la durée. Entre 10 heures et 13 heures, on a un intervalle de temps de 3 heures. Donc on peut calculer la distance qu'il a parcouru entre 10 heures et 13 heures. Ça sera la vitesse multipliée par l'intervalle de temps. Donc, 5 nœuds multipliés par 3 heures, ça nous fait une distance de 15 000. en partant de la position de 10 heures, on va tourner notre règle de cra au cabret 200 et on va mesurer une distance de 15 000. Ça nous donnera la position estimée du navire à 13 heures. On parle de position estimée parce qu'on n'a rien observé à l'extérieur. On fait pour l'instant une simple prédiction. Donc, je prépare mon compas à point de sèche avec un écartement de 15 000. Je fais ça avec l'échelle de latitude approximativement à la même latitude que la zone où je vais travailler. Alors, entre 48 2 heures et 15 minutes. Je jure les 15 000. J'appuie une pointe du compas sur la position de départ et je tourne ma règle de cra au 200. Alors, 200, c'est entre le sud, 180, l'ouest, 270. Donc, c'est au sud-ouest. J'ai mis ma flèche dans le bon sens. Le petit rond le plus au sud, c'est le rouge. Je fais glisser la règle pour mettre le petit rond le plus au sud sur... Ici, j'ai un parallèle. Et actuellement, je vois que je suis tout près de 200. Donc, j'ajuste l'orientation de la règle. Donc, le petit rond est bien sur le parallèle. La graduation est bien sur 200. La pointe sèche au départ est bien sur le point de départ. Et malheureusement, ma règle est trop petite. Donc, je me décale sur un autre parallèle pour faire la mesure pour faire la mesure et pouvoir planter ma pointe le long de la règle. Ici, je suis sur le parallèle inférieur. J'ai mon petit rond sur le parallèle et j'ajuste au 200. Une fois que je suis bien ajusté, je peux poser la pointe. Et voilà ma position estimée à 15 heures. Alors, à cet endroit-là, je fais un petit rond et autour de ce petit rond, je vais dessiner un carré. C'est le symbole pour une position qui a été estimée. C'est-à-dire qu'elle est liée à aucune observation. Et immédiatement, j'écris l'heure. Là, c'est la position estimée pour 13 heures. Ça signifie que si tout se passe bien, si j'ai effectivement ni vent ni courant, si mon barreur tient bien le cap, je serai ici à 13 heures. On va maintenant mesurer cette position en relèvement à distance par rapport au sémaphore du cap de la chaire. Alors, le cap de la chaire se situe dans la sortie de la baie de Douarnané. Je vais mettre la carte en oblique pour que ça rentre dans le champ de la caméra. Et il est représenté par un point dans un rond. Ça, c'est un symbole passe-partout pour un amer qui n'a pas de symbole spécifique. Dans ces cas-là, on précise à côté de quoi il s'agit. Ici, c'est avec l'abréviation CG pour Coast Guard Station. Donc, les gardes-côtes en français, un sémaphore. Du point de départ vers le point d'arrivée, je peux orienter la flèche de ma règle pour mesurer l'azimuth de relèvement dans lequel le sémaphore voit mon navire. Une fois que la règle est bien orientée, je peux la faire coulisser. Pour la faire coulisser, on peut servir du compas à point de sèche. Une fois qu'on a planté les deux points à dessus du compas, on va pouvoir coulisser le bord de la règle le long des points de sèche. le petit rond le plus au sud actuellement, c'est le rouge. Je fais glisser la règle jusqu'à mettre le rond rouge sur un méridien ou un parallèle. Actuellement, je suis sur un méridien. Et je lis les graduations entre les dizaines 240 et 250 et les unités et les unités 248,5. Je note sur la carte pour mon souvenir. Ça me sert de brouillon ou je le garde en mémoire. Et maintenant, je mesure la distance. Pour la distance, mon compas à point de sèche est trop petit. Donc, plusieurs possibilités. Ou bien, je bricole pour faire un compas plus grand. Ou autre possibilité, je prends une première distance étalon en quelque sorte. Je vais faire l'exercice avec 10 000. Donc là, je mesure le plus précisément possible 10 000 approximativement à l'altitude de résolution du travail. Et le long de la règle, je vais mesurer la distance. Ou bien le long de la règle, si elle est assez longue. Ou bien, deuxième possibilité, je peux tracer un trait. Et le long de ce trait, je vais faire plusieurs pas pour mesurer la distance. Donc, le point de départ ici, le long du trait, j'ai déjà fait 10 000. Ensuite, 20 000. Et je mesure la distance restante. Entre le 5 et le 10, j'ai 4,9. Donc, ça nous fait 24,9, presque 25 000. Et je note le résultat. La position de mon navire, à 13 heures. Alors, je vais monter d'ici. C'est un point estimé dans le relèvement vrai 248,5 par rapport au sémaphore à la chèvre à une distance à une distance de 24,9 mille. Alors, la mesure que je viens de faire avec plusieurs pas de 10 000 chacun est moins précise qu'une mesure en un seul coup. Imaginons c'est qu'en faisant la mesure des 10 000 dans l'échelle des latitudes. J'avais une erreur de 1 mm. Si j'ai fait 3 pas, cette erreur c'est devenu 3 mm. Et 3 mm dans l'échelle des latitudes, ça peut représenter 0,1, 0,2, 0,3. Ça fait une erreur croissante. Donc, c'est un moyen quand on a un compas qui est trop petit. Mais il faut être beaucoup plus prudent parce qu'on risque de faire une mesure un peu erronée. Pour l'exercice, suivant. Petit b. Un navire est au point suivant à 22 heures. 48 degrés, 30 minutes nord, 6 degrés, ouest. Alors, c'est une position qui est à l'intersection du quadrillage de la carte qui est facile à trouver. C'est le point de départ à 22 heures. Alors, comme c'est un point qui est noté en latitude-longitude, probablement, il a été lu sur le GPS et on pourra mettre le symbole du point GPS sur la carte. Un point dans un rond avec l'heure 22 heures. Il rejoint le point B à 2h15. Donc, B est donné en relèvement et distance par rapport au sémaphore du trulingué et c'est un point que l'on souhaite rejoindre avec une heure de rendez-vous. Donc, on peut considérer que c'est un point estimé et pour le point B, utiliser le symbole du point estimé. Le carré avec un point au milieu et l'heure à côté. Et ensuite, on mesurera le cap vrai à suivre et la vitesse à adopter. Donc, la vitesse, ce sera la distance totale divisé par l'intervalle de temps entre 22 heures et 2h15, 4h15. Alors, on va commencer par placer ces deux points sur la carte. Le premier, le point de 22 heures est à 48,30. Donc, 48,30, c'est ce parallèle et 6 degrés ouest. Donc, 6 degrés ouest, il est là. Et si je descends sur le 48,30, ça donne le point de 22 heures ici. Pour le point d'arrivée, on nous donne sa position en relèvement à distance par rapport au sémaphore du tout-lingué. Alors, ce sémaphore, il est un peu difficile à trouver sur la carte parce que c'est une pointe sur laquelle la pointe du tout-lingué, ici, sur laquelle on voit le symbole du phare, l'étoile, mais on ne voit pas le symbole du sémaphore comme sur le cap de la chèvre parce que ici, les deux édifices sont tellement proches qu'à l'échelle de la carte, on n'avait pas la place de dessiner les deux symboles. Donc, on a privilégié le symbole du phare, l'étoile, mais à côté, dans les paramètres du phare, vous retrouvez les lettres CG. Donc, le symbole CG, la position, se trouve, en fait, dans la même position que l'étoile. On partira de l'étoile et on va préparer le compas à pointe sèche avec une distance de 20 000 pour placer le point B. alors que mon compas est trop petit, je vais à nouveau bricoler pour faire une distance de 20 000. Le relèvement ici, c'est 270. Alors, 270, c'est exactement l'ouest. On va mettre notre règle parfaitement horizontale et utiliser les traits noirs qui sont gravés dans le plastique pour faire ça. Donc, je prends une mesure de 20 000 entre 48 et 48 et 20 Je place ensuite une pointe du compas sur le sémaphore du tournage et ici au centre du symbole de l'étoile et je place ma règle exactement par l'ouest. Donc, l'ouest on dit vers la gauche et pour qu'elle soit parfaitement horizontale, je peux utiliser les traits noirs qui sont gravés dans le plastique et les superposer avec un méridien. Regardez ce que c'est fait. Je place la deuxième pointe du compas à pointe sèche le long de la règle ça me donne la position du point B. Une fois que j'ai trouvé le point B je peux noter sa position On a vu qu'on allait utiliser le symbole du point estimé et l'heure le nom et l'heure 2h15 maintenant je vais tracer la route qui va du point de départ au point d'arrivée pour mesurer son relèvement et sa distance ici je trace la route parce que la distance est beaucoup plus longue que ma règle de CRA donc je ne peux pas mettre la règle CRA sur les points de départ et d'arrivée donc dans ce cas là la solution consiste ou bien à utiliser une règle plus longue il y a des modèles qui sont commercialisés avec une longueur de 1m ou bien à utiliser une deuxième règle que je vais mettre bord à bord et la faire coulisser pour être parfaitement alignée avec les points de départ et d'arrivée donc avec une autre règle je vais faire coulisser les deux bords de manière à avoir une longue droite représentée par les bords longs des deux cartes des deux règles par contre éviter d'utiliser les petits côtés parce qu'on a vite fait de faire une erreur d'angle lorsqu'ils coulissent l'un contre l'autre donc on les coulisse bord à bord on les fait coulisser bord à bord avec les longs côtés donc je mets une première règle qui sera sur le point d'arrivée le point B l'autre règle qui sera sur le point de départ et lorsque les deux règles sont parfaitement placées je peux les faire coulisser une sur l'autre donc dans le champ de la caméra vous n'en verrez qu'une et là actuellement j'ai bien les deux règles qui sont alignées je vois le point de départ et d'arrivée le point d'arrivée ici une fois que les deux règles sont bien placées je peux faire coulisser la deuxième sur la première la deuxième son petit rond le plus au sud est là quand je la fais coulisser jusqu'à un parallèle jusqu'à un méridien là je peux lire la route à suivre ça nous fait du 110,3 à peu près je suis entre 110 et 120 donc 110 et le 3 ça c'est pour le cap vrai à suivre on va supposer qu'il n'y a pas de vent pas de courant la route fond et la trajectoire qu'on mesure sur la carte correspond exactement au cap vrai deuxième question deuxième partie la question c'est la distance à parcourir et la vitesse moyenne à adopter alors pour la distance j'ai profité que mes deux règles sont en position pour tracer toute la trajectoire du point départ au point d'arrivée donc avec une règle je trace la droite qui va au point de départ une fois que j'ai tracé la droite qui part du point de départ au point d'arrivée je vais pouvoir mesurer la distance en faisant plusieurs pas avec mon compas à point de sèche le compas ici est trop petit que ce soit le mien qui est ridicule ou le vôtre qui est un peu plus grand donc on va contourner le problème en prenant une distance étalon et en faisant plusieurs pas le long de sa droite alors cette distance étalon il vaut mieux qu'elle soit la plus grande possible parce que comme on va faire plusieurs pas si on fait une erreur de 1 mm cette erreur est multipliée par autant de pas effectués sur la carte donc je reste approximativement à la même latitude et je mesure une distance étalon moi je vais choisir 10 000 avec votre compas vous pouvez faire facilement 20 000 d'un coup donc là entre 20 et 30 minutes de graduation j'ai une distance de 10 000 et je pars du point de départ je fais un premier pas pour 10 000 de distance puis un deuxième pas je fais 20 000 de distance la troisième pas 30 000 et le reliquat que je mesure à la même latitude 35 36 37 37,2 000 donc je peux répondre pour la distance en disant je dois parcourir une distance de 37,2 000 et pour la vitesse la vitesse moyenne ce sera la distance divisé par l'intervalle de temps donc 37,2 000 divisé par le temps de 22 heures à 2h15 on fait 4h15 alors sur la calculatrice on peut le taper de deux manières ou bien on utilise les 4 degrés 15 minutes parce que les heures minutes fonctionnent comme les degrés minutes ou bien on utilise le fait que 15 minutes c'est un quart d'heure donc 0,25 donc on va faire les deux 37,2 000 divisé par 4,25 ça j'ai traduit moi-même les 15 minutes en heures décimales ça fait 8,75 si on arrondit à une seule décimale il faudra garder non pas le 7 mais un 8 parce que les décimales suivantes c'est 5,2,9,4 c'est plus que 1,5 qui serait exactement la moitié donc ça fera 8,8 noeuds alors si je fais le calcul avec les degrés minutes on fera 37,2 divisé par 4 degrés 15 minutes on a exactement le même résultat ce qui est cohérent donc voilà pour le petit b et ce premier problème d'estime où on a prédit où on arriverait ou au contraire compte tenu du point de départ et d'arrivée de l'heure de départ et d'arrivée on a calculé la vitesse moyenne à adopter et le cap à suivre 110,2,3 pour finir cette deuxième séance de télé on va faire l'exercice 4 et vous allez tracer votre premier point par 3 relèvements sur la carte la situation est la suivante le navire suit un cap compas au 300 la déclinaison lue sur la carte à proximité de la position du navire est calculée pour l'année en cours c'est 5 degrés ouest la déviation est donnée dans la courbe au début du polycopier le navire ou son chef de cart observe au même instant les phares suivants le phare d'Armen le grand phare de Saint et le phare de Tévenec avec le compas il mesure les relèvements compas 251, 205, 257, 5 la question est de donner sa position en latitude et longitude puis en azimuth et distance alors normalement une seule méthode suffit là on vous demande les deux pour vous entraîner le relèvement de distance ce sera par rapport au grand phare de Saint alors en ce genre de question on voit que les relèvements qui sont donnés sont des relèvements compas c'est à dire qu'ils ont été mesurés sur l'horizon à l'aide du compas le compas mesure un angle par rapport au nord compas qui est différent du nord vrai utilisable sur la carte avec la règle de KRA donc entre le nord vrai et le nord compas il faut commencer par effectuer une correction cette correction s'appelle la variation donc on va corriger le premier relèvement le premier relèvement c'est celui du phare d'armène 251 et la formule pour le corriger c'est relèvement vrai est égal à relèvement compas plus la variation cette variation c'est la somme de déviation et de déclinaison donc ce que je vous propose de faire c'est de calculer d'abord la déviation puis la déclinaison donc 251 degrés plus la déviation alors écoutez bien ma question vous ferez une pause sur la vidéo avant de regarder la réponse lorsque je regarde en direction du phare d'armène dans le relèvement compas 251 quelle est la déviation vous faites une pause vous cherchez la réponse et ensuite vous écouterez la correction parce qu'il y a un piège énorme et je vous dis simplement qu'il s'agit d'un piège pour vous guider donc la réponse quand on regarde au 251 dans la direction du phare d'armène à l'aide du compas magnétique on mesure un relèvement compas et pour savoir quelle est la déviation il faut chercher dans la courbe de déviation l'erreur courante que peut-être vous avez évité serait de rentrer dans la courbe en cherchant le 251 et de répondre quand on trace horizontalement on va trouver une déviation qui vaut 1,6 1,7 par exemple ça c'est une erreur énorme l'erreur que vous venez de faire consiste que la déviation elle dépend de la direction où le chef de car tourne ce regard sur le horizon et c'est complètement faux parce que sur la courbe de déviation vous voyez que l'axe vertical il est donné en fonction du cap compas et non pas du relèvement compas donc si vous voulez lire la déviation la déviation on a expliqué que c'est un angle qui dépend uniquement du cap du navire c'est une erreur causée sur le navire par le magnétisme qui perturbe le compas magnétique donc cette erreur elle dépend de la direction du navire par rapport au nord il ne dépend pas de la direction du visage de la tête du regard du chef de car donc quand vous voulez lire la déviation lorsque vous êtes en train de regarder en direction du 251 il faut calculer la déviation pour le cap compas actuel et ce cap compas on a vu dans l'exercice il s'agissait du 300 donc pour le cap compas 300 on cherche dans la courbe quelle est cette déviation donc on va prendre un stylo qui est écrit fin et pour le cap compas 300 je trace dans la courbe vous avez même déjà tracé c'est un des quadrillages disponibles je vois que la déviation vaut moins 10 ou moins 9,9 c'est la valeur qu'on va prendre pour la suite de l'exercice donc la déviation vaut moins 10 ensuite la déclinaison dans l'énoncé la déclinaison donnée vaut 5 degrés ouest ouest sur l'horizon c'est un signe moins donc on a encore moins 5 degrés finalement le relèvement vrai pour le phare d'Armen ça nous fera 251 moins 15 ça nous fait 236 degrés et pour le phare d'Armen c'est ce relèvement qu'on pourra tracer sur la carte car sur la carte vous utilisez la règle de Kras par rapport au méridien et ces méridiens sont orientés vers le nord vrai donc attention quand vous utilisez le relèvement compas pour positionner le navire il est indispensable de corriger les relèvements compas avant de les tracer sur la carte pour le phare suivant le grand phare de sein on va corriger le relèvement compas c'est du 205 en ajoutant la variation et cette variation c'est la somme de déviation déclinaison elle vaut moins 15 donc on peut la réutiliser c'est exactement la même quelle que soit la direction ou le chef de K a regardé l'horizon ça nous fera 205 plus moins 15 donc finalement 190 degrés ça c'est le relèvement vrai du phare de sein qu'on va pouvoir tracer sur la carte enfin pour le dernier pour Tébenek ce relèvement compas c'est 157 plus la variation moins 15 degrés toujours la même tant que le navire n'a pas changé son cap c'est la même variation ça nous fera 142 degrés donc on a maintenant les 3 relèvements vrais qu'on peut tracer sur la carte on va pouvoir les tracer et chercher leur intersection alors où sont ces 3 amères le phare de Tébenek se situe au nord du rat de Saint le grand phare de Saint c'est celui sur l'île de Saint avec une hauteur de 49 mètres et le premier le phare d'Armen se situe à l'ouest de l'île de Saint dans cette zone malpavée qu'on appelle la chaussée de Saint à côté d'un petit passage qu'on appelle la passe d'Armen donc si je trace en premier le relèvement pour le phare d'Armen c'est un relèvement au 236 donc 236 je sais que c'est entre le sud 180 et l'ouest 270 donc je tourne la flèche de ma règle au sud-ouest ensuite j'appuie le bord de la règle sur la mer en mettant au-dessus ou un crayon ou une pointe sèche et je choisis le petit rond le plus au sud actuellement c'est le rouge donc je glisse jusqu'à un méridien au parallèle actuellement j'ai un méridien et je suis entre 210 et 220 il faut que je continue à tourner pour aller jusqu'à 236 donc là je suis arrivé au 236 et j'ajuste la règle je vérifie que la graduation le petit rond et la mer sont bien à leur place et si je vois le phare d'Armen lorsque je regarde dans cette direction c'est que je suis de ce côté là donc inutile de tracer un trait en aval du phare si vous regardez dans cette direction la direction donnée par la flèche de la règle de craint que vous voyez le phare d'Armen ici c'est que vous êtes quelque part ici donc vous allez tracer une droite uniquement dans la zone où vous pouvez vous trouver quand vous voyez le phare devant vous donc je suis quelque part sur cette droite je vais utiliser maintenant le deuxième relèvement sur le phare de sein au 190 donc je mets le crayon ou une pointe sèche sur le grand phare de sein la règle au sud-ouest puisque 190 c'est entre le sud 180 et l'ouest 270 et le petit rond le plus au sud c'est encore le rouge je vais le mettre sur ce parallèle et là actuellement je suis entre 190 et 200 donc je tourne pour arriver à 190 je vérifie que j'ai glissé suffisamment pour garder le petit rond sur le parallèle et lorsque je suis parfaitement aligné je trace le relèvement alors même scénario si je regarde dans cette direction la direction donnée par la flèche de la règle de cra et que je vois devant moi le phare le grand phare de sein c'est que je suis quelque part ici je ne peux pas être de ce côté là sinon je ne verrais pas le phare devant moi donc déjà je sais que je suis à l'intersection de ces deux droites désormais inutile de tracer une droite immense vous tracez quelques centimètres de part et d'autre dans l'intersection ça vous fera autant de traits en moins à gommer enfin le dernier c'est le phare de Tévenec au 142 donc j'appuie sur le phare de Tévenec pour pouvoir mettre le bord de la règle la règle je dois l'orienter dans quel cadran 142 c'est entre l'est vers la droite et le sud 180 donc je dois l'orienter au sud-est actuellement elle est bien orientée le petit rond le plus au sud cette fois c'est le noir je le mets sur un méridien ou un parallèle actuellement j'ai un méridien et je regarde la graduation entre 120 et 130 donc il faut que je continue à tourner pour arriver à 142 je tourne suffisamment pour garder le petit rond et la graduation quand le petit rond et la graduation sont au bon endroit je vérifie que je suis toujours bien sûr de la mer lorsque tout est parfait je peux tracer le relèvement alors si je regarde dans cette direction et que je vois devant moi ce phare je ne peux pas être en aval forcément je suis en amont donc je trace en amont et là je vais tracer uniquement quelques centimètres de part et d'autre de l'intersection l'intersection de la dernière droite avec les deux premières l'intersection me donne un petit triangle alors ce petit triangle peut être dû à plusieurs choses ça peut être dû au fait que ma règle n'était pas parfaitement positionnée ou bien elle était mal positionnée par rapport à l'angle ou par rapport à la mer mais une autre source d'erreur c'est le fait que quand je mesure des relèvements sur l'horizon en général je mémorise une valeur arrondie sans décimal le résultat c'est que au lieu de tracer un relèvement à l'endroit exact je suis dans un secteur d'un demi degré de part ou d'autre la dernière explication c'est que pendant que vous faites ça il se passe quelques secondes pour passer d'un compas à un autre d'un aileron à la rentrée bord et votre navire continue à avancer donc il est tout à fait normal d'avoir non pas une intersection parfaite mais un petit triangle et dans ce petit triangle je le représente en plus gros ici vous avez le triangle intersection ici vous allez mettre un point au milieu alors le milieu vous le choisissez à l'oeil inutile de tracer les médianes pour le trouver et ce point là ça sera votre position et autour de cette position vous dessinez un symbole ce symbole c'est un triangle équilatéral il sera toujours avec sa base horizontale même si le triangle d'intersection des relèvements est tourné votre symbole sera toujours un triangle équilatéral avec la base horizontale et à côté vous mettez l'heure alors dans notre scénario dans notre exercice l'heure n'a pas été donnée donc dans ces cas là pour garder l'habitude ou pour prendre l'habitude de toujours noter l'heure à côté d'un symbole vous prenez l'heure sur votre montre donc au moment où je fais cette vidéo il est 8h30 donc je note 8h30 et ça sera la position du navire avec les trois relèvements qu'on a mesurés pour finir pour finir on nous demande la latitude et la longitude de ce point et de donner cette position avec une deuxième manière en relèvement et distance par rapport au grand phare de ça donc je note le point autour du point je dessine le triangle équilatéral et j'écris 8h30 l'heure du point ainsi pendant que votre navire avance vous tracerez les différents triangles avec à chaque fois l'heure et ça permettra au commandant de savoir lorsqu'il arrive en passerelle à quel endroit se trouve le point le plus récent alors pour l'attitude et la longitude je pars de la position de 8h30 je cherche le parallèle le plus proche une fois que j'ai mesuré l'écartement je fais osciller mon compas pour m'assurer que j'ai mesuré la distance exacte de l'arc de cercle que j'ai décrié parfaitement tangent et je vais jusqu'aux graduations du bord de la carte pour mesurer cette latitude je fais 48 degrés 5,6,7,7,7,1 48,7,1 je noterai sur le journal de navigation à 8h30 l'attitude ça nous fait 48 degrés c'est déjà une minute je suis dans l'hémisphère nord et deuxième partie de la question la longitude donc en partant de la position à 8h30 je prends le méridien le plus proche là il est à l'est et je fais aussi mon compas pour vérifier que je décris un arc de cercle qui est bien tangent et le long de ce méridien je vais chercher la graduation pour voir ma longitude exacte 45,50 j'ai plus de 8h30 donc je peux noter sur le journal de navigation la longitude ça sera égal à 4 degrés 0,04 degrés 50,8 une minute et je suis dans l'hémisphère ouest ça c'était la première manière de donner la position en latitude et longitude la deuxième manière consiste à utiliser azimuth et distance par rapport au phare de sein ici on nous avait demandé par rapport au grand phare de sein dans ces cas là, on peut être tenté de se dire si je voyais le phare de sein dans le relèvement vrai 190 lui me voit dans un relèvement opposé c'est à dire plus ou moins 180 théoriquement c'est vrai cependant parfois votre point il est légèrement à côté donc je vous recommande de toujours reprendre la mesure pour le relèvement en partant du phare de sein et en allant vers ce point là le petit rond le plus au sud est ici et je mesure pas exactement 190 pas du 10 mais j'ai 9,5 donc le relèvement vrai sera 9,5 pour la distance entre la mer et le point je mesure une distance entre la mer et le point je mesure une distance de 4,5 mille donc la réponse pour la position en estime une distance ce sera à 8h30 le point effectué par 3 relèvements est situé dans le relèvement vrai 9,5 degrés par rapport au phare de sein c'est le grand phare de sein à une distance de 4,5 mille donc voilà pour la méthode de tracer du point par 3 relèvements une première étape corrigée à l'aide de la variation et attention au piège quand vous cherchez la déviation dans la courbe la déviation est donnée en fonction du cap compas du navire et non pas en fonction du relèvement compas une fois que vous avez tracé les trois relèvements vrais vous notez le symbole pour le point la position du navire l'heure un symbole est toujours donné avec l'heure et vous relevez ou bien avec latitude longitude ou bien avec relèvement distance ces informations pour les noter dans le journal de navigation alors dans le TD numéro 2 vous avez un rappel sur ces différents symboles lorsque c'est un point qui est effectué à l'aide d'observations sur la terre ferme la terre ferme jusqu'à nouvel ordre aucune nation n'a réussi à la modifier donc les relèvements à l'aide du compas les mesures de distance à l'aide du radar ou les mesures de profondeur à l'aide du sondeur donnent des observations sur la terre ferme on utilisera un triangle avec un point dedans et toujours l'heure à côté lorsqu'on a fait une observation à partir de points extérieurs à la terre comme les satellites ou les étoiles et que le calcul a mené à un point qui est tracé sur la carte à l'aide du quadrillage des latitudes et longitudes c'est pas un point observé sur la terre ferme mais observé dans le ciel donc les astres ou les satellites on notera le symbole avec un cercle et toujours l'heure enfin quand on n'a rien observé ni sur la terre ni à l'extérieur on a estimé la position on utilisera le symbole du carré alors vous voyez qu'à chaque fois il y a toujours l'heure parce qu'un point en navigation est fait en trois dimensions les trois dimensions c'est horizontalement sur la carte donc l'altitude et longitude et le temps qui est la troisième dimension pour la navigation la dimension de l'altitude pour la navigation n'est pas utilisée puisque le navire normalement reste à la surface de l'eau si son altitude diminue c'est mauvais signe pour vous si elle augmente sauf à imaginer la marée c'est quoi ? le navire s'envole c'est pas forcément prévu donc toujours l'heure à côté d'un symbole pour la position au prochain cours on continuera ces exercices et pour s'entraîner on fera l'exercice 7 où on va enchaîner des points d'abord avec trois relèvements et des points ensuite avec des relèvements des distances que des distances des alignements et pour finir on fera un point avec relèvements distance et ligne de sonde donc on va enchaîner on va enchaîner on va enchaîner